Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Alexandre Dinomé aujourd'hui. Alexandre, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours parce que je sais que tu as vécu pas mal de choses que les personnes qui vont regarder cette vidéo vivent peut-être aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui ? On va voir après un petit peu plus en profondeur. Oui, ok. Salut à toi Léo et salut à tous. Merci pour l'invitation. Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Alexandre. Je suis entrepreneur sur Internet, c'est-à-dire que je vis mon business et je suis principalement sur YouTube. J'ai d'autres réseaux sociaux, mais j'ai vraiment créé mon activité autour de YouTube et pour présenter rapidement mon parcours, ça a commencé en fait en tant qu'étudiant. Je voulais justement être un peu indépendant, je voulais voyager partout, etc. Enfin, être libre et indépendant. Et le schéma de pensée que m'imposait la société et mes études, c'était de finir mes études, d'avoir un bon diplôme pour ensuite avoir un CDI. C'est un peu le schéma de pensée que beaucoup de personnes, enfin beaucoup de jeunes ont. Et j'ai toujours voulu être indépendant. Et c'est pour ça en fait, pendant mes études, j'ai créé mon job étudiant et je travaillais donc sur les marchés en tant que commerçant ambulant. Donc, dès 18 ans, j'étais en auto-entrepreneur pour justement développer cette activité. Ça n'avait rien à voir avec le business en ligne. Mais de fil en aiguille, en fait, j'ai justement pu développer cette activité. Et aujourd'hui, je vis mon business en ligne. Ok. Tu m'as parlé hors caméra de trucs qui sont assez intéressants. C'est vrai que quand on est étudiant, on nous oblige quasiment déjà à aller vers les études. Je sais que parmi mes connaissances, en tout cas ceux qui réussissent le plus dans l'entrepreneuriat, c'est souvent des personnes qui ont rencontré des difficultés. Donc, soit à l'école, qui n'ont pas été jusqu'au bout. En tout cas, ce n'était pas forcément des flèches à l'école et je suis aussi dans ce cas-là. J'ai fait quand même bac plus 3, mais je n'étais pas forcément le mieux parti. Il y a des personnes qui réussissent finalement venant de tous les secteurs. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu de toi ce que tu as vécu, sachant que tu as été étudiant entrepreneur aussi ? Oui, alors tout à fait. Du coup, on a à peu près le même parcours parce que je n'étais pas non plus super bon en études et j'ai bac plus 3. Et si tu veux, sur ça, il faut remonter au lycée. Et en seconde, je ne savais absolument pas quoi faire. Alors à l'époque, je voulais faire médecin. Je ne me demande pas pourquoi. En gros, j'hésitais soit médecine ou soit commerce. Parce que j'ai mon grand frère qui est dans le commerce, pas dans le business en ligne, vraiment dans le commerce physique. Et du coup, il m'a toujours donné un peu cette envie de vendre et cette envie d'être dans le commerce. Donc, je ne savais pas trop quoi faire et j'étais un peu promé. Donc, je me suis orienté vers une figure S scientifique. Comme ça, ça allait pouvoir m'ouvrir que ce soit la médecine ou le commerce. Et j'ai gagné deux ans pour réfléchir, etc. Et au final, dès l'année suivante, dès la première S, avec toutes les matières scientifiques, etc. Tu vois, mes notes, elles sont chutées. Et j'ai vite compris que la médecine, ce n'était pas du tout pour moi. Donc là, pour le coup, je me suis retrouvé dernier de la classe, etc. Et au final, j'ai passé deux ans à faire de la science alors que ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai eu mon bac au rattrapage. On a voulu me faire redoubler, etc. Mais je ne me voyais pas faire une troisième année en science. Je voulais en finir le plus rapidement possible. Donc, voilà, bac au rattrapage. Et après, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Donc, je ne sais pas si tu connais. Plus accès, négociation, vente, commerce, etc. Et du coup, là, ça m'a vraiment plu. Et naturellement, tu vois, mes résultats scolaires se sont améliorés. Et là, je me suis vraiment impliqué que ce soit dans le marketing, dans la négociation, la vente. Et comme je te le disais tout à l'heure, en parallèle, j'ai créé mon activité, mon job étudiant. Donc, j'avais plein de potes qui faisaient de l'intérim. Alors, j'en ai fait également. Mais plein de potes qui galéraient à trouver des jobs étudiants pour l'été, en usine, etc. Et moi, je n'avais pas cette pression-là. Et je me rendais directement sur les marchés avec mon petit stock, mon petit stand, etc. Et je vendais mes produits. Donc, ça, c'était quand même… J'ai pris goût, en fait, à l'indépendance et de ne pas avoir de patron à ce moment-là. Dès l'âge de 18 ans. Et pendant mes trois ans d'études, enfin, ça a duré quatre ans parce que je suis parti un an en Australie pendant mes études en année de césure. J'ai arrêté un an pour reprendre après. Et du coup, avec ce voyage, en plus, ça m'a pris goût. Enfin, j'ai pris goût, tu vois, au fait de bouger partout, être libre et de vouloir… Enfin, de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Et après, je suis rentré en France. J'ai repris une licence professionnelle en marketing. Et je me suis vite fait intéressé au business, mais sans plus. Je m'intéressais au dropshipping à l'époque, mais sans plus, je ne suis pas vraiment passé à l'action. J'ai un peu procrastiné. Et après mes études, je suis parti un mois aux États-Unis, une nouvelle fois en road trip. Et en rentrant des études, en fait, je voulais partager mes expériences de voyage. Et du coup, j'ai commencé avec un blog de voyage. Et ça a été mon premier vrai business. Alors, j'ai fait une erreur parce que le blog, c'est vraiment sur le long terme. Je n'ai pas mis en place, tu vois, de stratégie court terme pour gagner de l'argent immédiatement. Donc, j'ai quand même réussi à… Parce que j'étais focus sur mon blog, donc j'ai quand même réussi à avoir du trafic, à gagner un peu d'argent avec l'affiliation. Mais voilà. Et puis en parallèle, j'étais commercial terrain. Donc, pour Orange, tu vois, je vendais des contrats de fibre optique au porte-à-porte. Donc voilà, ce n'était pas un métier… On va en reparler. Oui, ce n'était pas un métier facile, mais bon, ça allait. Mais voilà, à côté, tu vois, je voulais justement développer un business le plus rapidement possible pour être libre. Et après, j'ai créé un deuxième blog de marketing, etc. Donc, et après, je suis arrivé à créer ma chaîne YouTube. Alors, ok. Je vais revenir sur pas mal de trucs parce que tu as dit des trucs super intéressants. Alors, pour tous ceux qui sont paumés, qui sont en troisième seconde, qui ne savent pas vraiment vers quoi aller, ce n'est pas une mauvaise idée d'aller vers tout ce qui est vente. Parce que vous allez pouvoir vous y retrouver finalement dans n'importe quel secteur ensuite. Donc, pour moi, je pense que c'est une bonne porte de sortie pour n'importe qui. Personnellement, j'ai fait ES. Après, j'ai fait LEA. Donc, pour maîtriser l'anglais parfaitement, anglais, espagnol. Et après, j'ai fait école de commerce. Et ce que tu disais aussi, c'est que si vous êtes intéressé par un sujet, vous allez être bien meilleur dans ce sujet-là. Moi, c'est un peu une des raisons pour lesquelles je n'étais pas très bon à l'école parce qu'il y a plein de matières qui ne m'intéressaient pas du tout. Et pour autant, j'étais très bon dans celles qui m'intéressaient. Et c'est ce qui m'a amené finalement à être tout le temps à 10 pendant mes études, à passer à 15 quand je suis rentré en école de commerce. Et j'étais vraiment à fond dans ce que je faisais. Je l'ai fait en alternance. Donc, on a des parcours assez similaires. OK. Donc, après, tu as fait, on va dire étudiant entrepreneur sur les marchés, etc. Donc, tu as pris le goût à la vente, à l'indépendance. Et tu as dit aussi que tu es parti en Australie, puis aux Etats-Unis. Et ça, je pense que c'est une clé pour pas mal de personnes. Voyager, aller voir autre chose. Parce que si vous restez dans votre ville autour des mêmes personnes, etc., vous n'allez pas ouvrir votre esprit à d'autres possibilités. J'imagine que ça t'a ouvert pas mal de trucs de partir. Donc, je ne sais pas si tu as des petites anecdotes ou tu veux en parler sur ce que ça a créé par la suite tes voyages. Oui, c'est vrai que les voyages, franchement, c'est une des clés. Tu vois que ça crée des déclics chez énormément de personnes, surtout des voyages sur le long terme. Parce que je t'ai parti six mois en Australie. Alors, ce n'est pas non plus sur le très, très long terme, mais suffisamment pour avoir justement ce déclic. Et en fait, je t'ai parti… Tu vois… Je n'ai pas le son, Alex. Oui, tu m'entends ? Oui, c'est bon. Fais revenir. Oui, OK. J'étais parti justement avec un ami… Attends, je vais remettre le micro. C'est bon. J'étais parti avec un ami et du coup, on s'est pointé en Australie, mais on n'était tellement pas préparé qu'on a dû faire l'arrache. En fait, on est arrivé et on avait trois jours de logement. Et c'est tout en fait. On n'avait réservé que ça. Et en fait, ça te développe des compétences que tu ne penses pas, mais rien que la débrouille, le fait de se débrouiller, ça, c'est juste dingue. Et pour l'entrepreneuriat, quand tu es entrepreneur, tu rencontres des problèmes quasiment tous les jours. Et donc, quand tu es un peu débrouillard, c'est beaucoup plus facile et ça te permet de moins te démotiver face aux difficultés. Donc, rien que pour ça, tu vois, le voyage, c'est assez enrichissant. Surtout que je ne parlais pas un mot d'anglais. Alors, je ne suis pas non plus une flèche. Je ne suis pas bilingue aujourd'hui encore. Mais quand je suis arrivé en Australie, je ne parlais vraiment pas anglais. Et rien que ça, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort à un niveau pas possible parce que je me pointe en Australie. Je ne parlais pas anglais. Mon ami ne parlait pas anglais non plus. Donc, on a dû se débrouiller. Mais au final, ça se fait. Après, on a eu plein d'embrouilles. Enfin, on a acheté… Parce qu'on voulait faire un road trip sur la côte Est et en Tasmanie. Du coup, on a acheté… Tu as fait un break ? Oui, non. Une voiture break. Un gros break. On a mis un classique et on a mis un matelas à l'arrière. Et en gros, on avait acheté une poubelle. On s'est fait arnaquer. Du coup, on a perdu une nouvelle fois de l'argent sachant qu'on est parti sans trop d'argent. Alors, on a travaillé là-bas. Je vendais… Enfin, je ne vendais pas. Je faisais… Je travaillais avec Uber Eats. C'est-à-dire que j'avais mon vélo et j'avais mon sac à dos avec des repas à domicile. Donc, ça, c'est cool. Ça m'a permis de visiter des coins de Melbourne que je n'aurais jamais visité sinon. Mais voilà, je n'avais pas non plus trop d'argent et se faire arnaquer comme ça à cause d'une voiture, ça fait mal. Du coup, on en a acheté une deuxième. La deuxième, on pensait la revendre. Et contrôle technique, on avait 3 000 euros de frais alors qu'on l'avait acheté 3 000 euros. Donc, une nouvelle fois, on a perdu énormément d'argent. Et en fait, il fallait rebondir à chaque fois parce que sinon, sinon, on rentrait en France. Et il fallait rebondir à chaque fois, trouver des solutions. Je suis désolé, ça a coupé encore. Mais ça va. C'est juste… Il y a eu un tout petit décalage. T'inquiète. Je pense que c'est plus la connexion en fait. Ok, je vais remettre au cas où. Ça va. Donc, ouais, c'est une leçon pour tous ceux qui regardent. Faites-le, même si c'est dans des conditions difficiles. Moi, je sais que c'est aussi ce qui m'a donné envie finalement de travailler en ligne. La première fois que je suis venu en Thaïlande, c'était 2014 où je me suis dit, il faut que j'aille vivre là-bas un jour. C'est le paradis. Tout le monde est beaucoup plus ouvert d'esprit. Tu rencontres des gens tout le temps de différentes cultures et tout. C'est assez énorme. Ok, donc ouais, hyper intéressant. J'avais une question aussi par rapport… Tu disais tout à l'heure que tu as commencé finalement sur Internet par un blog sur le thème du payage. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu devais repartir de zéro ? Déjà, si je devais recommencer de zéro, je ne ferais pas de blog. Je ne commencerais pas par un blog en tout cas parce que c'est super long. Ce que je ferais déjà, c'est que je créerais une chaîne YouTube. Même si c'est sur le long terme, je créerais directement une chaîne YouTube. et je serais plus présent sur Facebook. Je participerais à des groupes Facebook. J'essaierais de développer une audience sur mon profil Facebook, etc. Et j'amènerais cette audience vers YouTube. C'est ce que j'avais fait un peu. Je partageais plein de vidéos sur différents groupes Facebook. Ceux qui autorisent, parce qu'il y en a qui n'autorisent pas forcément. Mais c'est ce que j'ai un peu fait, mais plusieurs mois après avoir commencé sur Internet. D'accord. Donc, je commencerais directement avec une chaîne YouTube bien spécifique, bien nichée. Et j'essaierais de développer une audience le plus rapidement possible en référençant les vidéos, c'est-à-dire en jouant vraiment sur le SEO au début plus rigueur. Oui, ok. Parce que comme tu disais, on peut peut-être faire le parallèle. Le blog, c'est vraiment long terme puisqu'on est sur… Déjà, il y a la rédaction qui prend du temps. Ça demande quand même une expertise qui est assez conséquente côté SEO de référencer les articles. Et il faut voir au moins 6 mois, 12 mois à l'avance. Oui, facile. Le temps de mettre en place, référencer et tout. Et encore plus pour avoir des revenus qui en proviennent. À l'inverse, on peut se référencer. Donc, il y a cette vision long terme malgré tout. Mais on a aussi finalement, sur le court terme, la possibilité de toucher pas mal de personnes. Donc, gros avantage. Oui, YouTube, c'est quand même plus rapide que le blog. Et surtout, ça permet d'avoir une meilleure relation avec son audience, je trouve. Parce que déjà, c'est le format vidéo. Donc, surtout si on montre son visage, on a vraiment une relation un peu, tu vois, en tête-à-tête, entre guillemets, avec ton… Oui, voilà, une connexion avec l'audience. Et c'est pour ça que j'adore YouTube d'ailleurs. Et c'est quand même plus puissant que l'écrit. Donc, après, ça dépend des personnes. Il y a certaines personnes qui adorent l'écrit. Donc, autant utiliser. Jouer sur ses forces, quoi. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais perso, je recommencerai sur YouTube directement. OK. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, Alexandre, tu as passé les 70 000 abonnés, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ça a été quoi un peu les étapes de ce que tu as mis en place et qu'est-ce que tu referais si tu devais aller plus vite ? Alors, au début, j'ai commencé avec justement des tutos WordPress. Juste avant, est-ce que tu entends, il y a des travaux ? Un tout petit peu. Ça va. Tu veux que j'aille fermer la fenêtre ? C'est cool. Ça va. Non, c'est bon. OK. Du coup, au début, j'ai commencé avec des tutos WordPress. Donc, mon objectif, c'était vraiment de me référencer un maximum de vidéos. Donc là, si par exemple, tu tapes O2 Switch WordPress sur YouTube, tu vas tomber sur ma vidéo qui arrivait en première. Donc, tu vois, elles sont référencées. Et après, en fait, je voulais passer au niveau supérieur et je voulais arriver justement dans les suggestions de vidéos pour créer un peu le buzz. Et du coup, j'ai fait plusieurs vidéos. J'ai fait pas mal de tests et après, ça se joue. Il y a différents facteurs et j'ai réussi justement à créer une vidéo qui… C'était une vidéo de traction qui a vraiment fait pousser ma chaîne YouTube qui m'a permis de dépasser les 1 000, puis les 5 000, puis les 10 000 abonnés. Donc là, cette vidéo, je ne sais pas, elle doit avoir 300 000 vues actuellement. Mais c'est vraiment la vidéo qui m'a permis de pousser sur YouTube et après de prendre du volume, en fait, que ma chaîne prenne de l'attraction et que les prochaines vidéos se référencent plus facilement et que j'arrive plus facilement dans les suggestions. Donc voilà, ça, je le fais un peu moins. Aujourd'hui, je suis plutôt dans la stratégie de fidélisation d'audience. Mais voilà, en gros, c'était référencement, suggestion et fidélisation d'audience. Ok. Et est-ce que tu aurais fait quelque chose autrement si tu devais recommencer ou tu aurais gardé cette structure ? Je pense que j'aurais gardé cette structure. Parce qu'au début, c'est très difficile d'arriver dans les suggestions. Alors, c'est possible, mais c'est assez difficile. Et c'est quand même plus facile d'arriver en SEO, c'est-à-dire référencement. Et je pense que c'est ce que j'aurais fait. C'est ce que j'aurais publié une vingtaine de vidéos pour les référencer et ensuite chercher les... Je n'ai pas entendu la dernière phrase, juste. En gros, j'aurais publié une vingtaine de vidéos pour le référencement et après, j'aurais continué de référencer mes vidéos tout en jouant sur les suggestions, tout en cherchant justement le buzz et l'attraction. Quand tu dis suggestions, c'est les vidéos qui sont présentées en suggestions sur le côté d'autres vidéos ou bien on est sur... D'accord. Oui, c'est ça. En gros, tu vois, quand tu tapes sur YouTube, tu tombes sur des résultats. Ça, c'est des référencements. Tu cliques sur la première vidéo, par exemple, et après, tu as la vidéo et à côté, tu as les suggestions. Et ça, en gros, c'est des suggestions ou alors même sur la page d'accueil. Quand tu ouvres sur YouTube, tu as des suggestions. Ça, c'est l'algorithme en fait qui te met en avant. Et à partir du moment où tu trouves les vidéos... Oui, là par contre, quand tu arrives là, c'est vraiment top et ta vidéo, clairement, tu le vois sur les analytics. Tu vois ton nombre de vues, ton nombre d'abonnés augmenté et si tu récupères les emails, tu vois ta base email augmenter de jour en jour. Ça, c'est... OK. Donc là, vous avez déjà des stratégies finalement que vous pouvez mettre en place assez facilement parce que tu l'as dit, première chose, on se niche. Ensuite, on va travailler du coup sur le SEO. Donc, on a... Enfin voilà, comprendre les termes de recherche, ce que les personnes vont vouloir trouver dans votre thématique et ensuite, potentiellement, alors ce n'est pas forcément chercher à faire du buzz, ça peut être une autre stratégie, c'est encore autre chose, mais suggestion de vidéo. Donc, comprendre ce qui se passe déjà sur votre thématique et après, sur le plus long terme. Après, on a toute la partie monétisation, on va peut-être en parler après, mais... OK. je vois bien, je pense que ça peut aider. Après, le buzz, forcément, ce n'est pas disponible pour toutes les thématiques et ce n'est pas forcément pertinent pour toutes les thématiques aussi. Oui, oui, tout à fait. Ça dépend de chacun. C'est ce que j'allais te demander d'ailleurs, est-ce qu'on peut réussir avec YouTube sur à peu près toutes les thématiques ? Moi, déjà, je parle du principe que quasiment tout le monde aujourd'hui est sur YouTube, c'est-à-dire que ce soit les hommes, les femmes, que ce soit les jeunes, les trentenaires, les quarantenaires, les plus âgés partout dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. C'est un véritable moteur de recherche et moi, je l'utilise dans ma vie quotidienne. Tu vois, si par exemple, je ne sais pas, je veux apprendre à changer une pièce de ma voiture, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller sur YouTube comment changer ces pièces. C'est un peu bête, mais on a tellement de solutions, de réponses à nos questions sur YouTube que selon moi, quasiment tout le monde utilise YouTube et dans les prochaines années, ce sera encore encore davantage. Donc oui, pour moi, toutes les thématiques sont possibles sur YouTube et tu peux voir, il y a des chaînes YouTube tellement nichées et elles sont très rentables. C'est-à-dire qu'elles se développent une audience au fur et à mesure et voilà, c'est juste assez incroyable d'ailleurs. Vraiment, toutes les thématiques. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a plein d'entreprises qui n'utilisent pas YouTube aujourd'hui, qui pourraient vraiment avoir des belles stratégies pour se développer et je pense à tout ce qui est behind the scenes, tu vois, un petit peu les coulisses de certaines entreprises. Je pense par exemple au luxe, ce serait hyper intéressant de voir la création des produits, des lives, des choses comme ça et ça ne se fait pas encore énormément. Donc, ça viendra sûrement. Je pense que ça viendra, oui, mais c'est vrai que c'est un manque à gagner pour eux, je pense, en termes de notoriété et après, peut-être qu'ils ne veulent pas forcément dévoiler les secrets de fabrication, mais je pense qu'il y a toujours moyen de jouer sur la vidéo et de fidéliser une audience comme ça, surtout pour le luxe. Ok. Alors, maintenant, on va parler peut-être de la partie monétisation parce que de manière générale, tu es sur d'autres business en ligne, l'affiliation notamment, si je ne dis pas de bêtises. Oui, l'affiliation. Comment est-ce que ça vient s'intégrer finalement dans ton business YouTube ? Est-ce que c'est une des premières choses à faire si on démarre avec YouTube plus affiliation peut-être ? Est-ce que c'est le plus simple peut-être pour démarrer ? Oui, clairement, c'est le plus simple. Moi, j'ai commencé justement mon blog avec l'affiliation et ensuite, j'ai commencé YouTube avec l'affiliation et c'est ce que je recommande aussi parce que déjà, quand on commence sur YouTube, déjà, on ne peut pas monétiser notre chaîne parce qu'il faut 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Donc, il faut trouver une solution rapide à monétiser. Après, il y a toujours la vente d'infos produits. Moi, personnellement, je vends des infos produits, des formations, des e-books, etc., mais surtout des formations. Mais en gros, au début, il faut vraiment se focaliser sur le trafic et l'acquisition de trafic. Le fait d'utiliser l'affiliation, on n'a pas besoin de créer un produit, pas besoin de créer la page de vente, pas besoin de créer le tunnel s'il y a un tunnel et on a simplement amené du trafic et clairement, selon moi, il y a quelques vidéos de ma chaîne qui sont ultra rentables en affiliation et qui me permettent de toucher des commissions tous les mois, toutes les semaines, tous les jours surtout pour une, tous les jours, ça tombe. C'est quand même super agréable parce que tu le mets en place une fois, tu vas peut-être prendre 30 minutes à faire ta vidéo, tu la publies et ensuite, c'est des revenus passifs. Ça, c'est création d'assets pour ceux qui comprendront. Vous allez mettre en place cette vidéo qui lie à ça et une fois que c'est mis en place, ça tourne et ça ne s'arrête pas. C'est ça. Après, tu peux toujours récupérer les mails. Avec les mails, tu vas pouvoir faire de l'affiliation, tu vas pouvoir vendre tes services, tes produits, etc. Après, on peut aller vraiment plus loin avec l'email marketing mais rien que sur l'affiliation, il y a vraiment des choses assez dingues à faire. Comme tu disais, finalement, le plus important et aujourd'hui, la majorité des gens que je connais dans le business, c'est leur plus grosse problématique, c'est la partie trafic. et si vous avez le trafic, si vous avez la visibilité, si vous avez l'audience, finalement, vous pouvez vendre un petit peu tout ce que vous voulez du moment que l'audience est qualifiée par rapport à ce que vous allez présenter et après, c'est à vous de gérer ça finalement. Oui, c'est ça. Après, une fois qu'on a le trafic, c'est qu'une question de temps pour que le chiffre d'affaires augmente en fait. Après, comme tu l'as dit, il faut qu'il soit qualifié, il faut que l'offre corresponde aux attentes de l'audience mais c'est vrai qu'au début, le plus dur, enfin moi, je me souviens, le plus dur, c'était vraiment le trafic et à partir du moment où on a le trafic, à partir du moment où on a une petite audience qui se développe sur YouTube, on peut le monétiser de différentes façons. Ok. Je sais que c'est une problématique qui revient souvent sur les personnes qui se lancent sur YouTube. Alors, c'est peut-être parce que justement, ils n'ont pas de stratégie pour développer leur chaîne. Combien de temps est-ce que tu dirais qu'il faut passer sur le développement de sa chaîne avant que ça prenne un petit peu ? Pas mal de temps parce qu'il va falloir être régulier. C'est-à-dire que si par exemple, on publie trois vidéos en une semaine et après, on attend trois semaines pour publier quatre vidéos, etc., ça va être compliqué. Il va falloir vraiment publier de façon régulière. Alors après, on peut toujours programmer des vidéos pour qu'elles sortent tel jour de telle semaine mais il va falloir au minimum, au grand minimum publier une vidéo par semaine et l'idéal, c'est vraiment deux, trois vidéos par semaine. Après, on peut toujours faire un petit challenge c'est-à-dire que sur le premier mois de la création de la chaîne YouTube, on va publier une vidéo tous les jours. C'est ce que je conseille parce que ça a différents avantages parce que déjà, ça va permettre de créer du contenu à la chaîne mais surtout, ça va permettre d'être à l'aise à la caméra. Au début, je sais que ce n'est pas forcément facile et donc, si on publie une vidéo par semaine, on mettra énormément de temps à être vraiment parfaitement à l'aise alors que si on commence à publier, à sortir une vidéo tous les jours pendant 30 jours, au bout des 30 jours, normalement, on est à l'aise à la caméra et donc après, on pourra prendre un rythme un peu plus light, c'est-à-dire par exemple deux vidéos par semaine mais au début, il faut quand même passer du temps parce qu'il y a toujours l'étape de tournage. c'est-à-dire qu'au début, on fait tout en fait. Normalement, on délègue rarement au début donc on essaie de tout faire et on va faire le tournage, le montage, la publication avec la création, l'optimisation de la description, la création de la miniature, les tags, etc. Et voilà, ça prend du temps surtout au début, surtout quand on ne sait pas forcément comment faire mais voilà, au fur et à mesure, ça va prendre de moins en moins de temps surtout si on commence à déléguer et surtout quand on a l'habitude, c'est-à-dire que quand on est niché, normalement, on connaît un peu les recherches de notre audience et donc tout ce qui est tag, etc., c'est du copier-coller et généralement, c'est quasiment pareil. Faites attention, ne faites pas n'importe comment vos tags, il y a des stratégies derrière qu'il faut comprendre. Mais j'allais revenir sur un truc, c'est ayez une stratégie aussi dans la façon dont vous faites vos vidéos, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu en penses mais personnellement, c'est un truc qui revient aussi souvent. Je connais des personnes qui font du contenu sur YouTube qui est régulier, ils font pas mal de choses mais ils n'ont aucune stratégie derrière pour capturer les emails, ils ne font pas d'appel à l'action et ils se demandent pourquoi il n'y a pas de résultat. Est-ce que tu as des conseils sur ça ? Des choses, des erreurs peut-être à éviter quand on se lance sur YouTube ? Oui, pour avoir justement la stratégie. Oui, et éviter finalement de tourner dans le vide. Oui, ok. Alors déjà, effectivement, il va falloir publier mais ce n'est pas le plus important parce qu'en fait, une vue YouTube ou un abonné en soi, entre guillemets, ça ne rapporte pas d'argent. Alors évidemment, si on a 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 abonnés, on va pouvoir monétiser mais si on ne met pas en place de stratégie, ça ne rapporte pas d'argent. Et il y a des chaînes YouTube qui ont 800 000 abonnés, 1 million d'abonnés mais qui gagnent en soi très peu d'argent et même le créateur de contenu, des fois, il le dit, la chaîne est peu rentable et donc, ils sont obligés de faire des placements de produits, etc. Mais on peut vraiment avoir une stratégie avec seulement quelques dizaines, quelques centaines d'abonnés pour augmenter son chiffre d'affaires et pour vivre de son business. Et effectivement, déjà, ce que je recommande dès le début, c'est d'avoir une page de capture avec un petit lit de magnète, un petit cadeau pour justement l'offrir et récupérer le mail. Et un cadeau très simple à mettre en place, par exemple, c'est faire une petite vidéo YouTube où on va donner des conseils, des astuces dans notre thématique. On la publie sur YouTube, on la met en non-répertorié et une fois que la personne nous a donné son email, on envoie un mail avec un lien vers justement cette vidéo YouTube. Comme ça, on n'a pas besoin de se prendre trop la tête avec un e-book, etc. Là, c'est vraiment YouTube, pur YouTube en fait. Mais en tout cas, on aura récupéré le mail. Top. Je ne sais pas si tu vois qui c'est Morgane VS. J'imagine que ça te parle. Ça me parle, oui. Qui est pote avec Pierre Cross, des gars comme ça. Oui, ça me parle. Après, je ne regarde pas trop ce genre de chaîne, mais oui, ça me parle. Ils sont assez gros, donc forcément, on en entend parler. Ils ont passé là le million d'abonnés et il expliquait que juste en coût fixe pour l'équipe, pour les tournages, etc., ils étaient à peu près à 25 000 euros par mois. En coût fixe, donc voilà, inflexible. Donc forcément, il faut gagner de l'argent derrière. C'est la question que je voulais te poser. Est-ce qu'il faut compter finalement sur les revenus venant de YouTube directement, donc revenus publicitaires, ou bien est-ce qu'il vaut mieux avoir une stratégie autre ? Il vaut mieux avoir les deux en fait. Enfin, plutôt une stratégie autre, mais au début, moi, je me suis lancé sur YouTube vraiment pour l'affiliation, pour vendre mes produits, etc., et pas du tout pour la monétisation YouTube parce que déjà, quand j'ai démarré, je me suis dit 1 000 abonnés, 4 000 heures de visionnage, c'est énorme. Donc, quand on démarre de zéro, voilà, ça paraît gros. Après, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est tout à fait possible. Mais du coup, j'avais monétisé ma chaîne avant même d'activer la monétisation. Par contre, quand j'ai activé la monétisation, je me suis vite rendu compte que c'était extrêmement rentable et ça dépend des niches parce que ça dépend du sujet de la vidéo, des annonceurs, etc. Mais aujourd'hui, tu vois, ma chaîne YouTube, ce n'est pas non plus un montant astronomique, mais elle me rapporte à peu près 1 500 euros par mois en revenus pubs. c'est un salaire moyen en France, ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas non plus ce qui me permet de développer mon business, mais ça me permet au moins de déléguer sur le montage vidéo, sur la création de miniatures, déléguer sur d'autres tâches. Et rien que ça, tu vois, c'est quand même agréable. Mais au début, il ne faut vraiment pas miser sur la monétisation YouTube parce que ça dépend déjà de la thématique. Et surtout, c'est incertain, ce n'est pas prévisible parce que là, avec par exemple la crise du Covid, les revenus ont chuté. Alors là, ils sont en train d'augmenter depuis le 1er septembre, depuis la rentrée. Mais tout cet été, c'était vraiment très bas et du coup, en fait, tu n'as pas le contrôle sur ça. C'est Google qui s'en occupe. Et déjà, ils prennent 50 % de commission avant de te reverser le montant. Mais voilà, ce n'est pas vraiment la stratégie. C'est un petit bonus, on va dire. C'est un petit bonus, mais il faut avoir d'autres stratégies externes. Et je pense que Pierre-Cross. Tu as commencé il y a combien de temps ? YouTube ? Oui. J'ai créé ma chaîne en avril 2019. Donc, ça fait un an et demi. J'ai mis trois mois pour avoir 100 abonnés. J'ai passé la barre des 1 000 abonnés il y a un an, en septembre 2019, je ne sais plus quel jour. Et après, en décembre, j'avais 10 000 abonnés et aujourd'hui, je suis à 70 000. Donc, c'est exponentiel en fait. C'est ça qu'il faut comprendre aussi sur YouTube. Oui, sauf pour moi. Oui, après, ça dépend de ta stratégie, mais je sais comment je pourrais en avoir plus et je ne le fais pas. Je le ferai certainement, mais c'est vrai qu'il y a des stratégies derrière. J'ai plein d'idées, mais je ne prends pas forcément le temps de le faire parce que je suis plus dans développer ceux de mes clients, mais il faut que je le fasse. Il faut que je m'y mette. Oui, non, mais je comprends. Après, il faut avoir le temps aussi. Moi, je sais que je veux être présent sur pas mal de réseaux sociaux et ça fait longtemps que j'y pense et au final, tu vois, je n'y suis toujours pas. voilà. Mais oui, hyper intéressant. donc ça vous donne une idée finalement, en un an et demi, on peut se faire un salaire via YouTube. Alors, tu es dans une thématique business donc on disait que forcément les revenus publicitaires dépendent des thématiques dans lesquelles vous êtes. Donc, dans le divertissement, vous allez être beaucoup plus bas. Business, vous allez être plus haut et il y a tout ce qu'il y a entre les deux. Donc, ayez un œil si c'est quelque chose qui vous intéresse sur, je ne sais pas comment on appelle ça, ce n'est pas CPC ? Le CPM, le coût par mille ? Oui, c'est coût par mille pour les revenus ? Oui, le CPM ou le RPM ? Enfin, le CPM, c'est ce que payent les annonceurs et le RPM, c'est toi, ce que tu touches et c'est à peu près la moitié parce que je crois que Google prenne 45% ou 49% de commission. Donc, tu vois, tu divises quasiment par deux. Je réfléchis à d'autres questions que je pourrais avoir sur la partie YouTube parce que c'est vrai que c'est intéressant. Donc, tu disais, tu as finalement différents types de formats qui vont être utilisés pour différentes choses. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux aller vers quelque chose, j'y pensais un petit peu tout à l'heure, une thématique dans laquelle on va être dans du conseil on va dire assez brut, c'est-à-dire comment faire ci, comment faire ça donc est-ce qu'il vaut mieux se diriger vers une chaîne de ce type-là ou bien une chaîne qui va être à l'inverse comme je disais un petit peu tout à l'heure, buzz ou divertissement. Je recommande plutôt faire des vidéos informatives dans le sens où voilà, comment faire ça. En fait, ta vidéo, elle a un objectif, c'est de répondre à une question, de répondre à une problématique et au début, c'est beaucoup plus facile de se faire connaître et d'avoir des vues et surtout de créer une audience parce que quand on cherche le buzz et quand on est dans le divertissement surtout, on va créer une audience mais c'est des gens qui viennent de tous les horizons et ça va être beaucoup plus difficile de monétiser. tu vois l'exemple que tu prenais tout à l'heure avec 25 000 euros de charges fixes, je ne sais pas comment ils monétisent. Alors, je pense qu'il y a des placements de produits, etc. mais avant de faire ça, ils ont réussi à avoir un million d'abonnés donc un million d'abonnés, il faut y aller quand même. Oui, parce qu'ils avaient des connexions et que ça fait partie aussi de ce qu'ils ont fait mais du coup, ils ont les placements de produits et là aujourd'hui, ils sont sponsorisés à 100%. Je crois d'ailleurs pour Morgane Dess, c'est Rhinoshield qui font des coques de téléphone et tout et ils leur ont payé un studio. Enfin voilà, c'est Rhinoshield aujourd'hui, je préfère limite être dans cette position-là où je peux payer des influenceurs pour mettre en avant ma marque, c'est encore autre chose mais en tant qu'influenceur, votre visibilité, le nombre de personnes qui peuvent vous voir au quotidien, c'est votre pouvoir finalement de combien vous êtes capable de gagner. Oui, c'est ça mais après, s'ils sont sponsorisés à 100%, c'est qu'ils ne sont plus forcément indépendants et ils n'ont plus forcément le choix de leur vidéo, de la date de publication, etc. Donc, tu vois en fait, ça referme la chose alors qu'avec d'autres stratégies comme l'affiliation, etc., tu peux rester totalement indépendant. Quand tu vends tes propres produits, tes propres services, tu n'as pas besoin d'être sponsorisé et au final, tu as besoin d'aller 100, 200, 300 abonnés pour commencer à gagner de l'argent et encore même moins des fois. Oui, c'est peut-être ça qu'il faut faire passer aussi comme message, c'est que finalement, vous n'avez pas besoin de tant que ça de personnes pour potentiellement très bien gagner votre vie. Tout dépend de ce que vous faites à côté. Là, on a parlé de l'affiliation. Vous allez toucher un pourcentage en termes de commission de la vente d'un produit de quelqu'un d'autre, physique ou numérique ou des services ou des prestations, enfin, peu importe, mais vous pouvez très bien vendre vos propres produits, vos propres prestations et à ce moment-là, c'est tout bénef. Juste un exemple aussi, on le voit beaucoup aux États-Unis, je pense à Bo Hightower qui est un chiropracteur aux États-Unis. Le fait qu'il mette en avant ses vidéos, etc., ça lui amène des superstars, des célébrités, etc., qui viennent vers lui, et son business fait plusieurs millions par an grâce à ça. Après, c'est sûr que quand tu attires les stars, ça attire d'autres clients, etc., et forcément, c'est exponentiel et tout ça grâce à YouTube. Je ne sais pas si tu avais autre chose sur lequel tu voulais peut-être intervenir si ça peut aider les personnes qui regarderont. Déjà, pour ceux qui souhaitent se lancer sur YouTube, comme on l'a dit, il faut vraiment avoir une stratégie claire. Publiez régulièrement, récupérez les mails le plus rapidement possible, essayez de récupérer des abonnés en faisant des petits appels à l'action, il ne faut pas hésiter. Au moins, au début, c'est important parce que les gens ne s'abonnent pas forcément d'eux-mêmes quand la chaîne est toute nouvelle. Et surtout, il faut publier régulièrement et persévérer puisque YouTube, c'est sur le long terme, ça demande du travail. mais une fois que c'est parti, c'est très rentable et c'est un plaisir de partager ces conseils, ces connaissances au travers des vidéos et c'est un peu la chance qu'on a aujourd'hui en 2020, mais aussi au XXIe siècle avec tous les moyens de communication. On peut vraiment s'adresser à des personnes partout dans le monde et on peut vendre nos produits, nos services partout dans le monde. C'est quand même une grande chance et je pense que pour moi, c'est une opportunité à saisir et non, ce n'est pas trop tard 2020 pour se lancer sur YouTube. D'ici 2025, 2030, je pense que ce sera plus chaud. Mais aujourd'hui, il reste encore beaucoup de place surtout quand on s'adresse à une niche bien spécifique et une cible bien spécifique. C'est ce que j'allais dire, il y a encore des milliers et des milliers de niches disponibles donc faites un peu les recherches aussi de ce qui existe et je pense encore à une autre qui est, je ne l'ai jamais vue par exemple en France qui s'appelle The Whiskey Vault que je regarde beaucoup, je l'ai regardé pas mal pour des conseils sur la partie whisky et je crois qu'ils ont 3 millions d'abonnés. Ils ont une chaîne secondaire et tout. Ils ont une boutique en back-end où ils vendent du whisky et là maintenant, ils font leur propre whisky donc ça peut mener en partant de YouTube à des trucs absolument dingues derrière si vous êtes consistant et ils vivent de leur passion c'est-à-dire qu'ils goûtent des whisky tous les jours et ils font des vidéos où ils se bourrent la gueule à tester des whisky. C'est juste trop fort. J'irais voir cette chaîne, je ne la connais pas mais ça a l'air d'être pas mal. C'est vraiment pas mal. Je pense qu'ils ne goûtent pas du William Peel ou des compagnies. Je crois qu'ils ont plusieurs milliers de whisky. En fait, ils ont une école comme les sommeliers mais pour tester du whisky en fait. Pour les personnes qui veulent apprendre à en vendre par la suite. Ok. Pour te dire aussi le back-end et comment je suis tombé sur eux, c'est des personnes qui ont un château aux Etats-Unis qui est The Wizard of Ads. En fait, c'est des publicitaires à la base, des copywriters, etc. qui font des publicités pour des marques et ils se sont achetés un château dans lequel ils ont le Whisky Vault. Ils ont leur petit environnement et le reste du château. Ils ont la plus grande collection des Etats-Unis sur Don Quichotte. C'est des passionnés qui font tout ce qu'ils veulent. Donc là, au final, en plus avec le pouvoir de YouTube, ils font vraiment tout ce qu'ils veulent, je pense. Ils ont une idée en tête, un projet, ils ne se posent plus la question, ils le font. Du coup, c'est une passion vraiment et c'est génial. Et tout ça grâce à YouTube. il y a une passion, pensez à YouTube pour le monétiser. Moi, j'en parle souvent, c'est simplement aussi pour ceux qui démarraient et qui sont peut-être dans une thématique où vous n'êtes pas encore un expert, documentez votre parcours. Je pense par exemple, si vous voulez apprendre le piano, vous montrez comment est-ce que vous choisissez votre piano, qu'est-ce que vous commencez par apprendre, qu'est-ce que vous avez appris cette semaine. C'est un bon moyen finalement de créer une connexion pour par la suite vendre des formations, des produits. Oui, c'est un excellent moyen parce qu'en plus, les personnes qui commencent à suivre ce genre de chaîne où la personne débute en même temps qu'eux, ils se reconnaissent et ils ne voient pas quelqu'un où ça fait 10 ans qu'ils jouent du piano à la perfection. Là, c'est vraiment quelqu'un qui débute avec eux et qui progresse avec eux. La connexion est juste dingue et c'est le meilleur moyen de monétiser une passion tout en transformant sa passion en métier. C'est la chance qu'on a aujourd'hui parce que si tu remontes à ne serait-ce que quelques années, ne serait-ce qu'il y a 50 ans, c'était très difficile de faire ça. Oui, c'est impossible. Imagine nos parents, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas si toi, tu en as déjà parlé avec tes parents, mais moi, ils ne comprennent même pas comment c'est possible tout ce qu'on fait. Oui, mais moi non plus, ils ne savent pas forcément ce que je fais sur Internet. Je les explique, mais c'est assez difficile. Le pire, c'est quand j'explique ça à mes grands-parents, ils ne comprennent rien. et c'est vraiment un choc. Et c'était depuis… En fait, j'en prends conscience quand je remonte à l'année 2000. Alors moi, j'avais 4 ans en 2000, mais je me dis qu'Internet, en fait, ça faisait son début chez le grand public. Moi, personnellement, mes parents n'avaient pas d'ordinateur. Tu vois, la clé USB, j'avais regardé, elle venait d'être créée. Aujourd'hui, on n'utilise quasiment plus de clé USB. Il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de Airbnb, Facebook, YouTube, Gmail, etc. Donc, tu vois, il n'y a seulement 20 ans, il n'y avait rien par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et en 20 ans, le monde, il s'est vraiment métamorphosé. Et je pense que dans 20 ans, ce sera encore pire. Ce sera encore des plus gros changements. Mais voilà, c'est vraiment une opportunité. C'est vraiment une époque de dingue. Et je pense qu'on vit dans la meilleure époque de l'humanité, même s'il y a des inconvénients. Il y a d'autres cas, enfin, il y a des inconvénients qui viennent avec qui sont assez négatifs. Mais voilà, en tout cas, c'est juste dingue l'époque dans laquelle on vit. Oui. Et encore une fois, pour ceux qui regardent, peu importe votre passion, si vous pouvez consacrer les deux prochaines années, c'est certain que vous aurez des résultats. Du moment que vous le faites, encore une fois, avec passion et que vous persévérez, en un an, deux ans, vous avez largement de quoi faire cette transition d'employer à, ok, je vide ma passion et je peux faire ce que je veux. Oui. Déjà, ne serait-ce qu'un an, un an, on peut faire des trucs de dingue. et c'est ce que je m'étais fixé en fait. J'avais lancé mon business en parallèle de mon activité de commercial terrain. L'avantage, c'est que j'étais indépendant donc je choisissais mes heures. Alors des fois, tu vois, je prenais une demi-journée pour mon business, une demi-journée pour aller travailler et gagner de l'argent. Mais en fait, je m'étais fixé un an et je me suis dit je travaille à fond sur un business pendant un an et d'ici un an, on verra où j'en serai. Et au bout de dix mois, je commençais à vivre mon business. tu vois, et un an en fait, dans une vie, c'est tellement rien que ça vaut le coup d'essayer et de tout faire pour que ça réussisse. La contrepartie, c'est soit vous faites un an et vous vous consacrez à une passion, ce qui est, il y a des choses plus difficiles ou bien vous allez bosser 60 ans pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. C'est ce que je me suis dit en fait. Et quand je me suis posé cette question, je me dis non, je n'ai pas le choix de réussir. Après, ça dépend de chacun mais en tout cas, pour ma part, c'était ça. J'ai une petite dernière question pour toi. C'est quoi la suite ? Vers quoi est-ce que tu veux aller ? C'est quoi tes objectifs ? Alors, la suite là, pour l'histoire 2020, j'ai quelques objectifs financiers en termes de chiffre d'affaires. Après, c'est surtout développer davantage mon audience sur YouTube et surtout diversifier mon trafic. C'est-à-dire que là, ça repose principalement aller à 80% sur YouTube et j'ai envie justement de diversifier tout ça et après, à très long terme, également diversifier mon patrimoine en investissant dans l'immobilier, etc. Et surtout, faire des projets qui m'animent et surtout aider un maximum de personnes. C'est l'objectif que je me suis donné, c'est d'aider un maximum de personnes sur Internet à les encourager à créer leur business, etc. Donc, c'est vraiment au moins donner le déclic à un maximum de personnes. Donc, c'est l'objectif que je me suis donné. Au moins, donner le déclic et après, pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, les accompagner pour justement changer de vie et sortir un peu du schéma que nous impose la société comme je te le disais un peu plus tôt quand j'étais étudiant. Je l'ai vachement ressenti et du coup, j'ai envie d'aider un maximum de personnes à sortir de ce schéma. Ok. Et ça, tu le fais comment ? Est-ce que tu le fais par de l'accompagnement, par de la formation ? Formation, accompagnement de plus en plus et principalement en formation et puis aussi tout ce qui est vidéo YouTube sur ma chaîne. J'essaie de donner un peu le déclic et de donner même si YouTube, c'est gratuit, j'essaie de donner vraiment un maximum de valeur, un maximum de conseils sur tout le déclic et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, il y a les formations et puis il y a les accompagnements, etc. Top. Parce que certains d'entre vous se disent est-ce qu'il y a un intérêt ? Je sais, il y a beaucoup d'informations déjà présentes sur YouTube. Est-ce que c'est un intérêt de passer sur une formation ou sur de l'accompagnement ? Honnêtement, faites-le. Si vous voulez aller droit au but, le but d'une formation, on vous condense l'information que nous, on a mis énormément de temps finalement à aller trouver autre part, qu'on structure dans une formation. Donc, vous n'avez plus qu'à consommer dans l'ordre et à appliquer. C'est quand même beaucoup plus simple que d'aller piocher à droite, à gauche et encore plus avec du coaching où là, vous avez en plus le soutien de quelqu'un où vous pouvez poser vos questions et vous avancer avec la personne. Oui, c'est ça. En fait, c'est surtout qu'on a un plan d'action à suivre. Ne serait-ce que déjà, tu payes, tu vas t'engager davantage que si tu chopais des informations gratuitement et en plus, c'est condensé comme tu l'as dit, c'est sous forme de plan d'action, tu as simplement à suivre. Alors qu'avec le contenu gratuit, tu vois une vidéo, tu as peut-être des informations dans cette vidéo mais juste à côté, tu as d'autres vidéos, tu vas cliquer. Du coup, ça va te... Et à la fin de la journée, au final, tu as appris des choses mais qui ne sont pas forcément synthétisées, qui ne sont pas forcément condensées dans le bon sens et c'est assez difficile mais après, évidemment, on peut... L'avantage, c'est vraiment payer pour se motiver et pour suivre un plan d'action étape par étape bien précis, bien condensé. C'est mon contenu. Je mettrai dans tous les cas en description à la fois ta chaîne YouTube si vous voulez aller voir ce que fait Alexandre et puis également ce que tu as en termes de formation pour que les gens qui sont les plus motivés puissent passer à l'action parce qu'encore une fois, ne perdez pas de temps. On l'a dit, c'est le meilleur moment de toute l'histoire de l'humanité pour réussir. Il y a des gens comme nous, on a 25 ans, 28... Tu as quel âge ? 24, 25 ? Oui, 24. 24. Moi, j'ai 28. On a moins de 30 ans et on vit... Enfin voilà, je gagne 10 fois ce que gagnent mes parents. Oui, voilà, c'est ça qui est incroyable et c'est assez dingue et puis dans les prochaines années, tu vois, ça va augmenter encore ton revenu, je pense. Donc, imagine-nous, tu vois, 40 ans, 50 ans. Oui, non, c'est clair. Si on n'est pas bâché par les gouvernements, on a un bel avenir devant nous, ceux qui se bougent le cul maintenant. Oui, c'est ça. C'est vrai que moi, j'ai regretté d'avoir procrastiné au début parce que je commençais à m'intéresser au business en ligne pendant mes études mais au final, j'ai attendu la fin de mes études et j'ai perdu au moins six mois facilement et je pense que six mois d'avance, aujourd'hui, je serais à un niveau supérieur. Je ne le dis pas souvent mais finalement, c'est aussi, j'en ai déjà parlé mais le plus... Enfin, la chose que je regrette le plus au monde, c'est que moi, entre le moment où j'ai découvert le business en ligne, juste au travers de Tim Ferriss à l'époque, donc quand j'ai eu la semaine de 4 heures et le moment où je suis vraiment passé à l'action, il y a eu deux ans. T'imagines ? Ok, donc deux ans, imagine ce que tu ferais là aujourd'hui avec deux ans d'avance, c'est énorme. Je pense que c'est le principal regret des personnes qui travaillent sur Internet, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. C'est ça. Je pense que si tu demandes à pas mal d'entrepreneurs, je pense qu'ils vont tous te répondre la même chose. Donc, arrêtez de procrastiner, passez à l'action, allez voir ce que fait Alexandre et si vous voulez vraiment avancer rapidement, prenez une formation. Oui, tout à fait. Au moins, on a un plan d'action précis et puis après, évidemment, il faut l'appliquer, il faut passer à l'action et persévérer, tout simplement. Cool. Merci beaucoup Alexandre. Merci à toi Léo pour l'invitation, c'était super enrichissant comme échange. Pas de souci, avec plaisir. Bonne continuation à toi et à tout le monde, à toute ton audience. Merci beaucoup.